Tu es un habitué du Festival de Doure, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton meilleur souvenir dans ce festival ? Ce qui m'a fort remarqué, c'est quand ils nous ont proposé de faire un plateau Bruxelles arrive avec Caballero et Jean Jasse et tout le gratin bruxellois du moment. Après, la même année, on a aussi rempli la Boombox et c'était un grand, grand souvenir. J'aurais jamais pensé qu'on vienne le jouer à Doure ! C'était ta troisième fois au Festival de Doure, quels sont tes souvenirs des deux premières ? C'était comment ? Je joue sur la même scène que l'année dernière, donc c'est super. C'est un sentiment très agréable de retrouver un peu les murs. Le groupe est toujours très bon et je pense que le line-up est toujours vraiment cool ici. Donc oui, comme je me souviens, le groupe est brillant. Je sais que la première fois que je suis venu, je me suis dit « mais ce festival est incroyable ! » parce que c'est quand même un des plus gros festivals francophones. Je sais pas, j'aime trop, la programmation est ouf. Et les premières fois que je venais, en fait la première fois que je suis venu, je sais plus exactement dans quel contexte, mais j'étais pas venu pour un concert à moi. J'étais venu accompagner quelqu'un et j'avais trouvé ça fou. L'année dernière, il y avait la Coupe du Monde de football. Oui, je me souviens de ce moment. Le jour même et le match était juste après mon concert. Et donc ils ont avancé mon concert pour pas que je joue pendant la finale. Parce qu'il y aurait eu personne. Première fois que je viens pour jouer, je suis jamais venue avant, même en tant que spectatrice. Et qu'est-ce que t'en penses jusqu'ici ? Je sens une énergie très folle ici. J'imagine que t'as dû entendre parler du festival de l'our quand même. Oui, un petit peu. D'ailleurs, j'ai ma petite sœur qui est là, j'aimerais bien la surveiller un peu. Elle va voir si elle va pas faire des conneries. Je pense que le meilleur souvenir, c'est quand j'avais genre 26 ans, je crois c'était il y a 13 ans, je crois, un truc comme ça, où je me suis trouvé sur la Red Frequency à Dour, à 17h, avec un public hyper généreux. Je pense que nous avons joué à Dour Festival quelques années, mais je pense, combien est-ce que c'est ? 6 ou 7 ans ? Oui, en 2012, je pense. Tout ce que je me souviens, c'est que la crowd est fantastique, donc nous nous attendons aujourd'hui. Tout le monde le sait que c'est un gros festival, par exemple, normalement, les festivals en dehors de Paris ou de Caen, j'ai pas beaucoup de demandes d'invites. Et là, Dour, c'est un truc où tout le monde me dit, ouais, je peux avoir des places pour Dour. C'est vrai ? Ouais, ouais. J'ai un super souvenir de ce festival, ouais. Quand j'ai obtenu l'offre et j'ai fait ma recherche, j'ai vu que c'était l'un des plus grand, vraiment fun, crazy festivals. La fois d'avant, c'était plusieurs années avant et je jouais dans une salle toute noire et c'était super agréable. Il y avait les Sayu C'est Cool qui étaient venus danser sur la scène et j'avais kiffé, c'était super impressionnant. Et c'est toujours un peu un challenge de jouer en après-midi comme ça, sur des si gros spots, que ça met toujours un coup de pression. T'as 45 minutes pour convaincre, mais on est content en fait, on est très content. Et si je voyais dans le futur, je pense que j'aurais un bon souvenir du dimanche qui va arriver aussi parce qu'on va faire un gros show sur la Last Arena. Sous-titrage ST' 501